Il était une fois un homme et une femme qui souhaitaient depuis fort longtemps avoir un enfant. Un jour, Dieu entendit leur prière et la femme vit enfin son ventre s'arrondir. Leur maison possédait vers l'arrière une petite fenêtre qui donnait sur un magnifique jardin richement orné de fleurs et de plantes d'une rare beauté. Le jardin était entouré d'un très haut mur et jamais personne n'avait eu l'audace de s'y aventurer car il appartenait à une sorcière dotée de grands pouvoirs et que le monde entier redoutait. Un jour, alors qu'elle regardait par la fenêtre, la femme vit dans ce jardin le plus beau carré de réponses qui lui ait jamais été donné de contempler. Les réponses étaient si vertes et si fraîches que la femme ressentit aussitôt une irrésistible envie d'en manger. Cette envie grandit chaque jour davantage et la pauvre femme se mit à dépérir. Le mari s'en inquiéta fort. « De quoi te languis-tu, ma bien-aimée ? » « Je mourrai si je ne mange pas de cette réponse qui pousse dans le jardin derrière notre maison, » répondit la femme. « Je rapporterai de cette réponse à ma femme avant qu'elle ne se laisse mourir, » pensa l'homme. « Qu'importe ce qu'il m'en coûtera. » Dès la tombée de la nuit, l'homme passa par-dessus le mur, arracha en toute hâte une poignée de réponses et les rapporta à sa femme. Celle-ci en fit aussitôt une salade qu'elle mangea avec grand appétit. Mais elle trouva cette salade si bonne, si irrésistiblement bonne, que son envie n'en fit que croître et que son mari dut se résoudre à franchir de nouveau le mur pour l'apaiser. Le soir même, l'homme escalada le mur et sauta dans le jardin. Quel ne fut pas sa frayeur quand il vit alors devant lui la sorcière qui le regardait méchamment. « Comment oses-tu seulement venir dans mon jardin pour me voler mes réponses ? » lui demanda la sorcière. « Ton audace te coûtera cher. » « Ne vous mettez pas en colère, » dit l'homme. « Je n'ai agi ainsi que par nécessité. Ma femme a vu votre réponse par la fenêtre. Elle mourra si elle ne peut pas en manger. » La sorcière s'apaisa alors et lui dit. « S'il en est ainsi, je veux bien t'autoriser à prendre autant de réponses que tu le veux. Mais à une condition. Tu me donneras l'enfant que ta femme mettra au monde. Je veux le rendre heureux et prendrai soin de lui comme une mère. » De peur, l'homme promit tout ce que la sorcière lui demanda et c'est ainsi que quelques semaines plus tard, alors que la femme venait d'accoucher, la sorcière vint prendre l'enfant auquel elle donna le nom de Réponse. Réponse était la plus belle enfant que le monde ait jamais porté. Quand elle eut douze ans, la sorcière l'enferma au milieu de la forêt dans une tour sans porte ni escalier et avec une seule et étroite fenêtre à son sommet. Quand elle voulait y entrer, la sorcière appelait sous la fenêtre. « Réponse, réponse, déroule jusqu'au sol ta longue tresse. » Réponse dénouait alors sa longue chevelure et l'enroulait autour de l'un des crochets de la fenêtre. Sa tresse effleurait le sol vint au ne plus bas et la sorcière pouvait y grimper. Quelques années plus tard, le fils d'un roi passa à cheval près de la toux de laquelle s'élevait un chant si plaisant et si pur qu'il arrêta son cheval pour mieux l'écouter. C'était Réponse qui trompait sa solitude en faisant résonner sa tendre voix. Le fils du roi a voulu monter jusqu'à elle mais il ne trouva pas la porte qui lui eut permis d'entrer. Le jeune homme retourna certes à la maison mais le chant lui avait à ce point échauffé le cœur qu'il ne se passa plus une journée sans qu'il ne retourne dans la forêt pour l'écouter. Un jour, alors qu'il s'était caché derrière un arbre, il vit une sorcière arriver au pied de la tour. Il l'entendit prononcer ses mots « Réponse, réponse, déroule jusqu'au sol ta longue tresse ». Réponse fit pendre sa chevelure et la sorcière y grimpa. « Si c'est là l'échelle qui permet de monter, je tenterai ma chance demain » pensa le jeune homme. Et c'est ainsi que le lendemain, dès la tombée de la nuit, il alla au pied de la tour et appela « Réponse, réponse, déroule jusqu'au sol ta longue tresse ». Les cheveux effleurèrent le sol et le fils du roi y grimpa. Réponse fut tout d'abord effrayée en voyant entrer un homme mais le fils du roi lui parla avec gentillesse. Il lui dit combien son chant l'avait ému, au point qu'il lui avait fallu avoir à qui appartenait cette belle voix. Réponse sentit sa peur la quitter et quand le jeune et beau garçon lui demanda si elle accepterait de le prendre pour mari, elle pensa qu'il aimerait davantage que la vieille sorcière. Elle acquiesça, posa sa main dans la sienne et dit « Je veux bien partir avec toi, mais encore faudrait-il que je puisse quitter cette tour. Apporte-moi un fil de soie chaque fois que tu viendras et je m'entresserai une échelle. Quand celle-ci sera terminée, je descendrai de la tour et tu m'emporteras sur ton cheval. » Il convainc qu'il reviendrait chaque soir car la sorcière venait pendant la journée. Celle-ci ne remarqua d'ailleurs rien jusqu'au jour où Réponse naïvement lui demanda « Dites-moi, comment se fait-il que vous me paraissiez beaucoup plus lourde que le fils du roi, qui monte à moi en quelques instants seulement ? » « Fui impie ! » s'exclama la sorcière. « Je croyais t'avoir mis à l'écart du monde et voilà que tu me trahis ! » De colère, la sorcière attrapa d'une main la belle tresse de Réponse et se saisit de l'autre de ciseaux. Quelques instants plus tard, la tresse gisait sur le sol. Impitoyable, la sorcière envoya en outre la pauvre Réponse, dans une contrée désolée où elle vécut dans la misère et la tristesse. Le soir même, la sorcière attacha la tresse à l'un des crochets de la fenêtre et quand le fils du roi appela Réponse, elle la laissa pendre par la fenêtre. Le jeune homme ne trouva pas sa réponse bien-aimée au sommet de la tour, mais la sorcière qui le regardait avec méchanceté. « Ha 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 ! » s'exclama-t-elle, railleuse. « Tu es venue chercher ta bien-aimée ? » « Mais l'oiseau n'est plus dans le lit et il ne chante plus. Le chat s'en est emparé et jamais plus tu ne verras Réponse car il va maintenant te crever les yeux avec ses griffes. » Fou de douleur et de désespoir, le fils du roi sauta de la tour et s'il n'y laissa point la vie et échappa aux griffes de la sorcière, il n'en perdit pas moins la vue, car les ronces dans lesquelles il tomba lui crevèrent les yeux. Le malheureux erra longuement dans la forêt. Il se nourrissait de racines et de baies et ses yeux, aveugles, ne cessaient de pleurer la perte de sa bien-aimée. C'est ainsi qu'après de longues années d'errance, il arriva dans la contrée désolée où Réponse menait une existence misérable avec les jumeaux, un garçon et une fille, qu'elle avait mise au monde. Il entendit soudain une voix et cette voix lui était si familière qu'il se dirigea vers elle sans hésiter. Quand elle le reconnut, Réponse se jeta dans les bras du fils du roi en pleurant. Deux de ses larmes coulèrent sur les yeux du prince qui retrouva soudain la vue. Il emmena avec lui sa bien-aimée et leurs deux enfants et ensemble, ils entrèrent dans son royaume où ils furent accueillis avec joie et vécurent longtemps et très heureux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !